bonjour les sagittaires je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne bienvenue à tous aujourd'hui je vous présente votre guidance sentimentale donc qui va se scinder en deux parties je vous laisserai regarder dans la barre d'infos le minuteur donc la première partie avec un tarot qui va nous parler des couples des personnes en tout cas de deux énergies des si vous avez quelqu'un dans votre tête si vous avez quelqu'un dans votre coeur dans votre vie donc cette guidance sera pour vous et puis en deuxième partie avec un autre tarot vous aurez votre guidance pour les célibataires donc si vous n'avez personne dans votre vie tout simplement on va aller voir donc ces énergies là et puis n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant lunaire ça vous donnera un complément d'information et vous aurez une guidance beaucoup plus complète et puis évidemment pour pour les personnes qui ont quelqu'un dans leur vie n'hésitez pas aussi à aller voir le signe de cette personne là ça pourra donner d'autres d'autres messages voilà c'est parti je pense avoir tout dit et puis et puis bah on commence tout de suite par la guidance des couples avec le tarot black black gold édition allez c'est parti alors les couples hop on découvre les cartes ensemble comme d'habitude donc alors ici qu'est ce que j'ai demandé ici j'ai demandé l'énergie de votre relation ok ce qui se passe en ce moment ce qui vous rassemble tous les deux ici j'ai demandé vos points positifs à vous ici j'ai demandé les points positifs du partenaire ici j'ai demandé vos blocages ici j'ai demandé les blocages du partenaire ici vos conseils les conseils qu'on vous donne les conseils du partenaire et pour terminer la prochaine étape que vous allez vivre tous les deux ok alors on n'a pas d'arcades majeurs on n'a pas d'arcades majeurs ok ok il n'y a pas d'événement très important qui arrive malgré qu'il se passe quand même des choses bien évidemment et ben on va tout je vois quand même beaucoup d'épées là 1 2 3 bon on va on va essayer de comprendre ce qui se passe alors votre énergie à tous les deux l'énergie de la relation vous avez le chevalier de coupe alors déjà on commence très bien parce que le chevalier de coupe on est déjà dans une dans une comment dire dans une énergie d'amour dans une énergie chaleureuse créative bienveillante je dirais que vous allez explorer ce qui se passe en vous ce qui se passe dans votre relation et surtout dans les émotions qui jaillit de cette relation dans vos émotions dans vos intuitions dans vos ressentis et je dirais que vous allez vous laisser guider l'un vers l'autre vous allez avoir une vision beaucoup plus poétique de la vie beaucoup plus poétique de votre relation et ce chevalier c'est un chevalier très sensible très romantique il suit tellement son coeur et ses rêves qu'il en oublie parfois de penser aux conséquences on est vraiment dans le chevalier le prince charmant sur son cheval blanc on est vraiment dans l'énergie très romantique de ce qu'on peut voir dans les films Disney il est vraiment en parfait accord avec toutes les parties de lui-même et qui il est vraiment et ça lui donne une espèce de confiance en lui au niveau des émotions donc vous allez vous tourner vers les émotions de la relation vers vos propres émotions l'un et l'autre et je dirais que cette énergie elle se présente surtout à vous pour retrouver les émois du début pour retrouver les émois les émotions et l'amour que vous aviez l'un pour l'autre la première fois que vous vous êtes vu d'être dans la tendresse, dans la fougue d'être vraiment dans un tourbillon romantique et vous ouvrir, ouvrir votre coeur d'accord, l'un à l'autre je dirais quand même qu'on est dans une union assez inoubliable avec le chevalier de coupe sur le moment à l'instant T dans un véritable amour vraiment ça veut pas forcément dire qu'il va durer toute sa vie et quoique, on est vraiment dans une belle énergie mais ça veut dire qu'à l'instant T c'est vraiment vous brûler d'amour l'un pour l'autre avec ça dans vos points positifs à vous vous avez la 3 d'épée alors la 3 d'épée on voit 3 épées transverser un coeur donc on se dit mais c'est quoi le positif là-dedans là-dedans c'est que c'est que vous avez dépassé ça alors qu'est-ce que ça veut dire vos points positifs c'est que vous êtes soulagé vous avez pardonné vous avez pardonné un événement qui vous a brisé le coeur alors est-ce que cet événement il fait partie du passé et il était avec votre partenaire c'est possible ou alors est-ce que c'était un événement en dehors de votre partenaire quelqu'un qui vous a brisé le coeur quelqu'un qui vous a trahi quelqu'un qui vous a déçu au niveau amical, familial, professionnel peu importe et je pense que ça a amené de la lourdeur dans votre relation sinon elle ne serait pas là cette carte vous avez pardonné cet événement vous avez peut-être pardonné la personne qui vous avait fait du mal vous vous êtes peut-être pardonné vous-même d'avoir vécu cet événement d'avoir peut-être réagi d'une certaine manière vous avez dépassé cette phase de douleur et vous êtes en route pour la guérison et c'est ça vos points positifs c'est que vous en sortez plus fort vous en sortez d'une autre manière et d'une manière beaucoup plus profonde beaucoup plus forte avec une certaine guérison et vous êtes prêt à avancer et à tourner une page à tourner la page de ce passé là donc les choses vont être plus légères je pense avec ça dans les points positifs de votre partenaire votre autre a la scie de coupe j'espère que vous voyez bien c'est des cartes qui réfléchissent à la lumière et on voit même la caméra derrière alors du coup les points positifs du partenaire c'est de l'amour, de la générosité dans des retrouvailles alors ici c'est hyper intéressant des retrouvailles est-ce que ce partenaire vous a retrouvé est-ce que ce partenaire va vous retrouver est-ce que vous êtes perdu de vue à un moment donné est-ce que vous êtes perdu dans une relation qui ne vous convenait plus en tout cas il y a ce sentiment de retrouvaille est-ce que ce partenaire va aussi retrouver un petit bout de son enfance de sa famille c'est possible et dans ce cas là ça va lui apporter beaucoup d'amour c'est quelqu'un qui va se retrouver de manière plus légère dans votre relation peut-être que c'est quelque chose qui le pesait peut-être que c'était quelque chose qui causait des disputes entre vous c'est possible en tout cas il y a des retrouvailles il y a une forme d'innocence à se retrouver et à garder je dirais que les bons souvenirs du passé des bons souvenirs qui sont là qui rejaillissent si c'est pas ça ça peut être également ça peut également traduire une guérison de son enfance des blessures d'enfance qui vont être guéries et du coup ce partenaire va être beaucoup plus disponible à avancer à évoluer à être là pour vous et à être je dirais beaucoup plus lui-même véritablement lui-même ou elle-même avec ça dans vos points négatifs à vous vous avez le roi d'épée alors vos blocages c'est le roi d'épée vos blocages il y a un côté quand même très autoritaire de votre part le côté autoritaire qui peut nous parler d'une injustice c'est possible il y a une obsession à comprendre ce qui se passe il y a une obsession à comprendre ce qui se passe dans la tête des autres peut-être dans la tête de votre partenaire vous avez besoin de comprendre de savoir de tout savoir et d'analyser jusqu'à la moindre pensée qu'il pourrait y avoir et ça peut être très déstabilisant on peut se sentir comme volé dans nos propres pensées on peut se sentir peut-être fliqué aussi c'est le mot qui me vient il y a un manque d'empathie de votre part je pense dû à ce passé-là difficile on n'oublie pas que vous avez sûrement été trahi vous avez eu le coeur brisé alors encore une fois par ce partenaire ou par quelqu'un d'autre peu importe votre coeur a été brisé vous en sortez seulement vous êtes seulement en route vers cette guérison ça veut dire que vous ne l'avez pas atteint cette guérison vous êtes en route donc vous êtes en méfiance plus 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 et cette méfiance-là elle vous donne un côté super autoritaire et cette obsession d'être dans les pensées de l'autre c'est comme si on n'avait pas le droit à l'erreur si on commet une erreur avec vous vous arrivez et vous tranchez la tête ou le corps de la personne qui aura fait cette erreur-là faire une erreur c'est pas forcément vous trahir c'est pas forcément être injuste envers vous c'est simplement être humain et c'est là où il va falloir ramener le côté rationnel et ne plus avoir ce côté impartial voilà de ramener ce côté rationnel et ramener la douceur et on va le voir dans les conseils on vous le dit ici avec ça dans les blocages du partenaire ces points négatifs à lui ou à elle on a le 5 6 7 7 de denier 7 de denier c'est cette impression de ne pas avancer et cette impression de faire du surplace c'est-à-dire que cette personne a le désir de récolter les fruits de son évolution parce que cette personne a sûrement beaucoup travaillé alors travaillé de manière concrète dans son job mais aussi surtout de manière personnelle un travail d'évolution de développement personnel un travail peut-être spirituel elle aussi c'est possible et c'est comme si cette personne ne voyait pas les résultats de tout ça et elle est là et elle attend et elle a l'impression de faire du surplace c'est l'impression de ne pas savoir où aller et dans quel but alors ça peut être problématique forcément dans une relation parce que la personne elle est là elle attend et elle a l'impression que les choses n'avancent pas que ça n'évolue pas comme elle aimerait que ça évolue il y a une espèce de frustration qui est là qui est en fond et dans le fond il y a l'impression de s'être énormément investi sans avoir un retour alors est-ce que c'est une impression de votre partenaire ou est-ce que c'est réel est-ce que cette personne s'est énormément investi et en retour vous ne lui avez pas apporté ce dont il méritait peut-être que cette personne vous a effectivement trahi et que cette personne essaye en vain de vous retrouver essaye en vain de travailler sur elle-même essaye en vain de se faire pardonner et derrière vous êtes là à lui trancher la tête de manière très imagée vous avez du mal à vous détendre alors tout de suite moi j'ai l'impression que c'est ce partenaire qui vous a trahi en tout cas s'il ne vous a pas trahi il vous a blessé il vous a fait du mal il vous a rendu triste à un moment donné il vous a causé ce coeur brisé ici et j'ai l'impression que vous avez du mal malgré que vous êtes que vous avez pardonné que vous êtes sur le chemin de la guérison vous en êtes encore très autoritaire très impartial d'accord et là ça lui pose problème à ce partenaire là ça lui empêche d'avancer et d'évoluer comme il le voudrait dans vos conseils vous avez la deux la deux de coupe le conseil la deux de coupe c'est le partenariat émotionnel donc le conseil c'est de revenir à l'émotionnel c'est de revenir peut-être vers votre partenaire c'est de de revenir côte à côte main dans la main de voir votre autre comme un double comme votre moitié comme votre miroir comme comme un quelqu'un comme quelqu'un qui va venir vous soutenir d'ailleurs le but c'est de se soutenir mutuellement soutenez-vous surtout vous-même aussi c'est de retrouver l'amour de soi-même pour pouvoir retrouver l'amour à deux aimez-vous prenez soin de vous avancez avancez de manière de manière à ce que votre intérieur et votre extérieur soient en parfaite harmonie et vous pourrez avancer main dans la main avec votre partenaire revenez dans l'amour de vous-même et revenez dans l'amour de cette relation on n'oublie pas que l'énergie de la relation c'est l'amour hein de 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 cette de rentrer en action de dévoiler de nouveau ses sentiments et on en reparle ici encore dévoilez vos sentiments j'ai l'impression que c'est ce qui va débloquer dévoilez ce que vous avez dans le coeur exprimez ce que vous avez dans le coeur exprimez vos sentiments vos ressentis ça me fait sourire parce que le partenaire dans ses conseils il a la 10 de coupe on est on est encore dans quelque chose de plus grand de 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 plus merveilleux le partenaire ce qu'on lui conseille c'est de partager son temps et son amour avec les gens qu'il aime avec vous de profiter des bonheurs simples de retrouver ce que c'est qu'un bonheur simple de 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 vous avez besoin de tous les deux revenir à l'essentiel moi j'ai j'ai l'impression que c'est ça on a ce passé ici cette intransigeance cette sensation de ne pas avancer alors que dans l'énergie générale on est rempli d'amour il n'y a que de l'amour et dans les conseils on est dans l'amour aussi revenez à l'essentiel revenez à l'essentiel revenez à l'amour revenez aux joies simples au plaisir de la vie au plaisir de la famille au plaisir des amis au plaisir de s'aimer de s'aimer s'aimer et s'aimer je pense que le travail ici principal de vous deux ça va être d'ouvrir d'ouvrir votre coeur ouvrir votre coeur de pardonner mais pas pardonner un petit peu de pardonner entièrement et d'ouvrir ce coeur hein parce qu'on a un partenaire j'ai l'impression qu'il rame un peu ici alors peut-être qu'il le mérite c'est pas c'est pas la question mais quand on pardonne on pardonne on revient pas sans arrêt sur le passé parce que ce partenaire il a l'air d'être hyper heureux de vous retrouver il a l'air hyper heureux de retrouver sa joie de vivre ce qui lui manque c'est l'évolution c'est l'avancement et donc la prochaine étape qui vous réunit tous les deux c'est la 6 d'épée et ça c'est super parce que la 6 d'épée m'indique que vous mettez le passé derrière vous vous mettez vos souffrances derrière vous vous prenez votre petit bateau là alors effectivement il y a encore des peurs il y a encore des des réticences il y a encore des questions parce que bah vous quittez un endroit vous connaissez vous quittez un endroit par contre qui était chaotique ça c'est une certitude avec cette carte vous quittez un endroit qui était chaotique mais que vous connaissiez là vous vous dirigez vers une autre rive vous quittez une rive pour une autre sauf que la rive vous savez qu'elle va être bien plus merveilleuse mais vous savez pas ce que vous allez y trouver donc il y a ce c'est pour ça qu'on vous dit de revenir à l'essentiel c'est vraiment aller pas à pas voyez ce qu'il y a ne réfléchissez pas à ce qu'il y a sur cette autre rive ne réfléchissez pas encore à ça vivez le moment présent ce qui est une certitude et la seule chose que vous avez besoin de savoir aujourd'hui c'est que vous vous dirigez vers des eaux beaucoup plus calmes vers des eaux beaucoup plus douces vers un avenir meilleur qui sera beaucoup plus à votre nouvelle image donc à votre nouvelle image personnelle chacun de votre côté et à votre nouvelle image de relation donc c'est ça l'important finalement donc revenir à l'essentiel et vivez l'instant présent n'ayez pas peur de ce que vous allez retrouver vous vous dirigez vers un avenir meilleur c'est tout ce que vous avez à savoir voilà les sagittaires j'espère que cette guidance vous aura plu vous aura parlé n'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire et puis je retrouve tout de suite les célibataires à très bientôt alors les célibataires voilà votre guidance on va tout de suite découvrir les cartons sang comme d'habitude allez c'est parti donc qu'est-ce que j'ai demandé ici j'ai demandé votre énergie générale qu'est-ce qui se passe en ce moment ici les points positifs qui vous accompagnent vos atouts ici vos blocages vos peurs ce que vous avez du mal à laisser aller les conseils du tarot qui vous sont donnés pour vous aider à avancer et puis la prochaine étape qui vous attend sur le plan sentimental on va aller voir tout ça ok alors déjà on n'a pas d'arcane majeur c'est marrant comme les couples tout à l'heure pas d'arcane majeur j'ai l'impression que donc du coup les sagitaires vont pas vivre de réels gros changements de grosses étapes même si encore une fois oui il se passe des choses mais ça va pas être très impactant allez on démarre l'énergie générale est à la 8 de pentacle ça veut dire que déjà alors c'est une très belle énergie la 8 de pentacle et c'est surtout que vous avez des bases solides ça nous dit que vous avez des bases extrêmement solides sur lesquelles vous travaillez depuis un certain temps depuis plusieurs mois depuis plusieurs années au point de vue personnel vous avez énormément énormément travaillé sur vous alors est-ce que c'est de manière consciente ou inconsciente la 8 de denier de pentacle me dit quand même que je pense que c'est plutôt de manière consciente de manière même je dirais planifiée et pour vous le but c'est d'atteindre un total bien-être vous ne l'avez pas encore mais c'est votre but ultime aujourd'hui je ressens que vous vous êtes battu seul dans cette dans cette bataille justement alors c'est pas une bataille mais vous vous êtes battu seul pour évoluer personnellement vous vous êtes battu seul pour avoir ces bases solides on imagine à quel point ça a dû être difficile ça a dû être long et que bah qu'il y a tout un passé derrière bien évidemment et je dirais qu'aujourd'hui vous arrivez à un stade en tout cas c'est votre énergie est-ce que vous la ressentez comme ça je ne sais pas mais vous arrivez à un stade où vous appréciez votre propre compagnie ou en tout cas vous arrivez vers attendre vers ceci c'est-à-dire à apprécier en fait votre propre compagnie vous n'avez pas besoin de qui que ce soit vous vous êtes vous êtes arrivé la seule vous êtes arrivé là par vos propres moyens vous voulez être fier de vous aujourd'hui de ce que vous accomplissez vous êtes vraiment sur la bonne voie par rapport à ça vos points positifs vous avez le valet d'épée alors le point positif qui arrive à vous c'est que déjà le valet d'épée peut représenter une personne de votre entourage ou une personne qui va qui va arriver que vous allez rencontrer c'est une personne d'un signe d'air donc j'ai mot balance verso quelqu'un de jeune ou quelqu'un assez inexpérimenté qui malgré tout aura beaucoup de choses à vous transmettre surtout sur le plan intellectuel donc c'est une personne pleine de fougue pleine de curiosité qui vous apportera beaucoup d'idées et ça ça va venir ramener un peu de de folie dans votre vie si je puis dire c'est quelque chose alors ça peut être une rencontre amoureuse alors c'est pas ce qu'il nous est dit avec les épées mais c'est complètement possible alors peut-être que c'est pas tout de suite une rencontre amoureuse mais ça peut être une rencontre sur le plan déjà au niveau des échanges assez constructifs avec qui on a envie de discuter avec qui on a envie de partager de parler vraiment dans un partage de bonne humeur vraiment avec qui on va échanger énormément de choses si c'est pas quelqu'un c'est vous qui prenez cette énergie et ça nous dit que vous démarrez un nouveau projet vous démarrez un nouveau chapitre de votre vie avec énormément d'énergie de passion d'enthousiasme ce valet il aime être entouré il aime partager ses nouvelles idées il est totalement en contact avec ses ressentis il sait poser les bonnes questions et trouver les vérités dont il a besoin c'est le valet qui sait anticiper les situations avec je dirais quand même une certaine intelligence donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que vous allez avoir plein de nouvelles idées en tête à communiquer à partager je vous vois entouré de personnes je vous vois entouré de nouvelles personnes qui vous accompagnent qui vous écoutent et vous ressentez un espèce d'élan assez incroyable à aller de l'avant vous avez envie d'avancer et d'aller de l'avant là on est dans une énergie calme on est dans une énergie sereine on est dans une énergie lente c'est votre énergie aujourd'hui vous voulez mettre un coup de fouet à ça alors soit c'est vous qui allez mettre un coup de fouet à ça soit c'est quelqu'un que vous allez rencontrer qui va vous aider là dedans avec ça dans vos blocages vous avez la 7 d'épée aïe 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 vos blocages c'est un passé fait de mensonges de trahisons d'arnaques vous vous êtes complètement senti duper voler avoir sans ne pouvoir absolument rien faire sans avoir rien vu et cette étape là cette étape là elle est encore difficile aujourd'hui pour vous on vous a trompé ou on vous a caché des choses et vous êtes maintenant sur vos gardes et je pense que c'est pour ça que vous avez travaillé sur vous de cette manière là de cette manière acharnée de cette manière assidue et c'est pour ça qu'aujourd'hui vous avez envie d'aller de l'avant vous avez envie d'avoir des nouvelles idées vous avez envie d'avoir des nouvelles pensées d'avoir des nouvelles vous avez envie de renouveler vos pensées et cette mentalité intérieure parce que vous êtes encore bloqué par cette arnaque par cette tromperie par cette trahison non vous n'êtes pas bloqué mais par contre vous êtes sur vos gardes et ça ça peut créer un blocage effectivement pour votre avancement sentimental les conseils qui vous est donnés c'est le 3 de coupe évidemment les conseils qu'on vous donne c'est de retrouver les joies et les plaisirs simples de la vie de retrouver cet aspect de bien-être de joie intérieure d'amour d'amitié aussi de s'entourer de gens heureux de gens joyeux de gens qui vous aiment qui vous apportent de la bonne humeur de fêter vos avancées n'hésitez pas à fêter vos propres avancées même les plus petites victoires fêtez-les appelez vos amis appelez votre famille et soyez fiers de vos avancées de vos nouvelles émotions de vos nouvelles idées voilà donc un conseil tout simple mais qui qui mérite qu'on le suive et puis la prochaine étape qui vous attend c'est la 9 de pentacle et quelle magnifique énergie si vous vérifiez bien on a la 8 et la 9 donc en un mois et demi deux mois environ l'énergie n'a pas de temps en tout cas en ce moment votre prochaine étape c'est la suite c'est la suite et la suite qu'est-ce qu'elle nous dit c'est une récolte d'abondance si c'est pas beau tiens une récolte d'abondance vous parvenez au sommet de ce que de ce que vous vouliez réaliser ou ce que vous imaginiez c'est vraiment un long travail qu'il y a eu derrière ce résultat donc vous pouvez être fier de vous c'est peut-être le travail d'une vie c'est peut-être le travail de plusieurs années vous atteignez une certaine maturité spirituelle avec beaucoup de richesse intérieure votre vous obtenez une autonomie aussi encore une fois on vous invite à prendre du temps de qualité à prendre soin de vous à profiter dans l'aspect sentimental c'est un c'est vraiment un heureux présage un très très heureux présage amoureux hein qui peut arriver dans les semaines à venir dans les semaines à venir et je dirais que si vous avez envie de vous plonger dans une histoire d'amour dans une nouvelle histoire vous êtes totalement prêt ou prête vous êtes votre comportement je dirais votre intériorité votre façon d'être est sain à part à part voilà peut-être libérer ce passé là parce que vous êtes encore sur vos gardes mais sachant que la prochaine étape c'est celle là pour moi vous allez vraiment travailler là dessus et ça va donner des super résultats votre comportement est sain ça veut dire que vous attirez à vous des personnes saines vous attirez à vous des personnes sérieuses vous attirez à vous des personnes qui veulent la même chose que vous vous attirez des personnes ici on est dans une énergie où on a envie de s'investir et à long terme en plus de ça donc vous êtes heureux par vous-même vous n'avez besoin de personne par contre vous avez peut-être envie et je dirais que ça vous donne envie d'aimer le fait d'être heureux par vous-même ça vous donne envie d'aimer quelqu'un d'autre malgré le fait que vous ne souffrez pas de cette solitude en tout cas c'est ce qui vous attend la 8 de Pentacle et la 9 de Pentacle ne souffre pas de sa solitude et accepte et aime sa propre compagnie mais ça ne l'empêche pas d'avoir envie de quelqu'un dans sa vie et d'aimer quelqu'un d'autre à son retour voilà en tout cas heureux présage amoureux il peut y avoir une rencontre il peut y avoir une rencontre dans quelques semaines quelques semaines aller dans moins de 2 mois je dirais il peut y avoir une rencontre très sérieuse ici voilà voilà les sagittaires j'espère que cette guidance vous aura parlé n'hésitez pas à m'inscrire ça dans les commentaires moi je vous retrouve très bientôt je vous embrasse bien fort et surtout prenez bien soin de vous à bientôt